Je me réjouis d'aller. Je vais sûrement aller le mardi, le jeudi et le vendredi. Et vous ? Bah aussi c'est un peu pareil vu que je réécoute un peu les mêmes choses. Des rappeurs que moi j'adore comme Adjou, Adjou, Damso, moi à la Squall. Damso. Il chante quoi ? Mon cœur danse la macarena, la 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 la. La 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 Delray. Ah exactement. L'Anna Delray, pas mal, Ducure, Chaka Ponc, Angèle aussi. Christine and the Queen. Ouais ! Ça je me réjouis ouais. Ça c'est un groupe de filles plutôt non ? Non pas du tout. En plus maintenant ça s'appelle Chris and the Queen. Elle connaît tout, elle connaît tout. Il est pas à la page. Allez Christine, Chris comme on dit maintenant je crois. C'est ça. Vous voyez que je suis quand même à la page. Vous y connaissez ? Je suis très contente qu'il y ait Lumpal et Columbine mais ça aurait été juste mais tellement génial qu'il y ait Val d'aussi. Ah bah moi aussi mais Val tu peux aller le voir au caribana. Ouais mais s'il nous reste des thunes parce qu'avec Paléo voilà. C'est avant le caribana. Ouais. Moi je trouve ça vraiment très bien, très diversifié. Il y en a pour beaucoup de monde. Je vois l'Anna Delray aussi qui c'est quelqu'un de vraiment sympa quand même. Cure qui est une référence absolue dans son genre et puis voilà. Soprano qui est d'une popularité extraordinaire. Soprano quelle honte. Mais carrément. Bon moi j'y vais hein. Ouais ouais je vais avec toi de toute façon. Bah Soprano quoi ça me brise le cœur. Paléo on parle programmation, on parle plaisir et surtout on va t'écouter chanter du Patrick Bruel. Cool. Je t'aime. Moi aussi. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit mais je te le dis quand même. Patrick Bruel. Qu'est ce qu'elle est mignonne cette caméra là. Ah vous avez vu. C'est pas un homme pour une fois c'est une femme qui porte cet engin. Et ouais c'est ça l'égalité des genres. Jolie programmation. Tu penses que ça va amener du monde ? Bah ça amène. J'ai l'impression que ça va amener un public peut-être un petit peu plus âgé mais aussi un petit peu plus fortuné je dirais. Donc ça leur assure un peu le chiffre d'affaires. Je ne connais pas le festival, le paléo, le festival de Nyon mais au vu du programme ça donne envie d'y venir. Ça se répète un petit peu mais de cure c'est vrai que Soprano on l'a déjà vu. Chaka Ponc aussi. Stéphane Echer aussi. Patrick Bruel aussi. Il y a pas mal de répétitions mais ça a l'air pas mal comme d'habitude. Chaque année c'est pas mal. Bah ouais. Rendez-vous du 23 au 28 juin à Nyon. Elle viendra. Elle viendra. Vous irez ? Ah ouais j'y vais chaque année c'est obligatoire. Parfait. Obligatoire étant de la région. Rendez-vous alors sur la plaine de Lasse du 23 au 28 juillet. A bientôt madame. Au revoir.